... Ok, c'est parti. L'après-midi était censé être dédié à l'entrepreneuriat dans le maraîchage. C'est une thématique qui me plaît beaucoup parce que moi j'ai fait des concours d'entrepreneuriat et puis c'est un truc qui me fait délirer depuis que je suis en études et c'est vraiment là que je m'épanouis au quotidien et c'est pour ça que j'aime tant mon métier, c'est qu'il y a une diversité de thématiques sur lesquelles tu peux innover, entreprendre, partager et ça c'est vraiment pour moi un aspect super passionnant de mon métier au quotidien, donc je suis heureux de parler de ça. Et puis on va essayer, pour ceux qui ne nous ont pas entendus au début puis qui sont derrière leur ordinateur, de parler d'autres sujets dont on a fait le point là, un peu d'installation, un peu de au quotidien, comment ça se passe, un peu de comment on a remis en vie le sol et puis comment on gère les matières carbonées vis-à-vis de la fin d'azote. Faire un peu de technique aussi et puis surtout, il nous faudrait quelqu'un d'impliqué qui prend un micro et il faut m'arrêter, l'objectif n'est pas de faire un cours magistral, donc il faut que vous passiez le micro puis je ne sais pas, vous vous passez le mot quand vous regardez vos montres un peu, puis tous les quarts d'heure il faut au moins qu'il y ait une question histoire que je ne suis pas le seul à parler. Qui est-ce qui a des mains libres et qui est prêt à bouger un peu ? C'est cool, merci. Donc levez la main et puis, comment tu t'appelles ? Thomas va passer le micro. Ouais on changera, bah en fait celui qui a le micro, il se débrouille pour le donner dans le quart d'heure qui suit quoi. C'est honnête ? C'est le bâton de parole. Donc entreprendre en maraîchage, c'est être proactif, c'est s'adapter, c'est anticiper, c'est innover, c'est bricoler un peu. Imaginer beaucoup et puis s'amuser et ça pour moi c'est les clés de réussite d'une vie d'entrepreneur épanouie et dans l'agricole on a vraiment la chance d'avoir plein de domaines sur lesquels on peut innover. Et j'aimerais partir du fait sur l'entrepreneuriat puis l'innovation au quotidien dans une entreprise agricole, que pour moi il faut toujours réfléchir les problèmes sans se poser de limites et puis sans avoir de contraintes que ce soit financières, de temps, de voilà. Essayer de faire un brainstorm dans ta tête sur une thématique qui te tient à cœur et puis aller dans le plus profond de ton imagination pour construire des choses qui peut-être seront pas possibles de mettre en oeuvre mais ça t'inspirera puis ça fera évoluer la solution finale que tu développeras. Donc là c'est une petite photo d'une moissonneuse batteuse parce qu'avant le bout de mon jardin c'était des céréales. Pourquoi pas récolter les salades à la moissonneuse batteuse si mon problème c'était de pas être assez efficace pour récolter les salades. Bon ça va peut-être faire de l'ensilage mais c'est peut-être pas la meilleure idée mais la photo était pour illustrer ça. Je voulais et donc ça ça va rejoindre un petit peu le point de l'installation de l'agriculture. J'ai aujourd'hui du mal à conseiller ou à déconseiller le fait de s'installer avec les aides jeunes agriculteurs. Parce que dans mon cas ça a été un frein et c'est un frein à mon innovation et à l'entrepreneuriat au quotidien dans mon entreprise. Parce que je vais pas vous faire un cours magistral sur les réglementations administratives autour des demandes jeunes agriculteurs mais en gros tu te fixes un plan sur 4 ans puis il faut que tu le tiennes. Et ce qui est le plus contraignant pour moi c'est clairement les investissements et les activités en général. Si tu t'engages et moi j'ai pris les aides jeunes agriculteurs donc j'ai eu 18 000 euros. Un engagement sur 4 ans et c'est des opportunités parce que c'est de l'argent pour faire des choses. Puis il y a des gens qui ont besoin de cet argent là et je vais pas leur dire allez pas la prendre parce que c'est trop contraignant. Moi même je l'ai pris puis je sais pas si je dois le faire puis aujourd'hui je suis toujours pas capable de dire si c'était bien ou pas bien. Mais ça m'a empêché d'acheter un nouveau poulailler puis j'ai toujours pas assez d'eux. Puis moi je vends jusqu'à 19h30 et à 17h30 il y a plus d'eux alors que j'ouvre à 16h. Et les gens le savent puis ils me passent des textos pour garder les oeufs. Puis c'est quand même une contrainte. J'ai pas pu du coup augmenter le nombre de poules non plus. J'ai pas pu modifier les surfaces. Aujourd'hui je me rends compte que si je veux travailler moins et puis essayer de rester dans des chiffres raisonnables à mon échelle. Et bien il faudrait que je diminue mes surfaces quoi. Mais si je diminue mes surfaces en réalité normalement j'ai pas le droit de le faire. Puis il faut que je fasse un avenant puis il faut que j'aille dire et justifier l'administration. Puis ça va prendre 6 mois d'instruction puis après t'es pas sûr qu'ils te disent oui. Et puis bon bref. Du coup je plante des arbres. C'est un choix. Pour essayer de diminuer mes surfaces en légumes. T'as pas le droit de démarrer ou d'arrêter un atelier. Moi j'ai de plus en plus de sollicitations pour faire de la formation, pour faire des visites, des institutionnels, des politiques. Et ça normalement j'ai pas le droit de le faire quoi. Donc j'ai dû créer une auto-entreprise pour faire passer des activités annexes de visite sous un autre statut. Pour me permettre d'avoir la liberté de continuer à partager ce que je sais et ce que je pense devoir dire au quotidien quoi. Donc ça c'est aussi un peu à cause de l'aide jeune agriculteur que je peux pas faire ça quoi. Et la réflexion c'est qu'en réalité 18 000 euros c'est 4 500 euros par an quoi sur 4 ans. 4 500 euros par an c'est le chiffre que je dégage avec 80 eaux vendus par jour quoi. Donc en vrai est-ce que ça valait pas le coup de mettre un petit coup de collier sur la commercialisation et puis avoir 100 poules de plus pour vendre 80 eaux par jour. Et puis avoir ma liberté de faire ce que j'ai envie de faire tu vois. plutôt que de prendre le temps et l'argent qu'il a fallu pour mettre en place le dossier, pour le faire valider, pour... Voilà, ça se discute. Donc ça je voulais le dire quand même, c'est quelque chose de... Dans la réflexion à l'installation, il faut vraiment se poser cette question là puis faire des petits calculs comme ça qui tout de suite concrétisent carrément plus les gros chiffres quoi. Yes ! Justement sur cette aide à l'installation, en fait c'est de l'argent qu'on te donne, que tu n'as pas remboursé après ? Et bien si tu fais ce que t'as dit, tu rembourses pas. Mais si tu fais pas ce que t'as dit, tu rembourses. Et ils sont de plus en plus drastiques sur le remboursement. D'accord. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire ce que j'ai dit et puis que ça me bride au quotidien. Et une autre question, pour pouvoir vendre tout simplement des légumes, est-ce qu'on est obligé d'avoir un diplôme en fait agricole ? Non. Non, bien sûr que non. Pas du tout. Tu dois avoir un diplôme agricole pour prétendre à ces aides-là, à cet argent-là. Et de niveau 4, c'est ça ? De niveau... Ouais, je sais pas. Mais ouais. En tout cas pour vendre, moi je peux m'installer sans passer de diplôme agricole. Bien sûr, ouais, carrément. Après il faut quand même te déclarer pour qu'ils te connaissent, tu vois. Mais sinon t'as le droit. C'est pas une obligation. Non, non. Bien heureusement. Ok, merci. Oui. Nous, à l'ADR, l'assaut d'aide à l'installation, ils nous ont dit qu'ils avaient décidé d'arrêter les contrôles sur l'ADJA. Ah oui, tu crois que c'est juste en arrêt ? C'est une information, c'est une opportunité, mais il faut pas baser son installation agricole sur cette information. Monsieur est probablement très fiable. Mais voilà. Moi, nous, en Normandie, c'est pas comme ça. Et puis, c'est vraiment pas comme ça, parce que j'ai des exemples de collègues qui remboursent, puis qui s'installent sur des modèles beaucoup plus gros que moi en lait. et puis, en fait, ils tapent des contraintes et des avenants pendant 4 ans, puis à la fin, ils sont obligés de rembourser. Donc, il faut faire gaffe. Bonjour, moi j'ai deux questions. D'abord, est-ce que tu es bio ? Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Est-ce que tu as fait une analyse aussi, comme ça, un recul un peu ? Sur la certification bio ? Oui. Non, mais oui, je peux dire. Tu es bio du coup ? Oui, je suis carrément bio, et pour moi, c'est le minimum syndical de ce que tu devrais être quand tu es maraîchier diversifié. Ce n'est quand même pas compliqué d'être bio, il faut le dire. Et être bio en MSV, comme je le fais moi, pour moi, c'est bio plus, 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 plus. Voilà. Donc, pour moi, c'est un indispensable, un incontournable, mais ce n'est clairement pas suffisant. OK, merci. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est que tu pensais que ce serait plus rentable de diminuer les surfaces. Peut-être que tu m'en reparles, mais ce serait combien ? Et de combien tu pars et à combien il faudrait ? Je n'ai pas tout à fait dit ça. Je dis que ce serait bien que je diminue les surfaces pour travailler moins. Et qu'il faut que je travaille au fait de définir combien je veux gagner. Ce qui n'est pas clair dans ma tête. Ça veut dire que si tu diminues les surfaces, tu diminues tes revenus ? Oui. Ou en tout cas, je reste à la même quantité de revenus, mais je diminue mon travail. C'est ça l'objectif, c'est de continuer à travailler moins. Et en gagnant toujours autant. Et est-ce que ce autant d'aujourd'hui, il est suffisant, il est trop ou il n'est pas assez ? Et du coup, pour vivre confortablement dans tes objectifs, quelle surface cultivée il te faudrait ? Ça, c'est ta question. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis sur 2,85 hectares en tout. Peut-être que si j'avais 2 hectares, ça serait suffisant en légumes. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais faire... Je me paye en gros 2 000 euros par mois, puis je trouve que c'est bien. Donc maintenant, il faut que je continue à faire ça. Mais comme j'ai toujours envie de progresser, il faut que je fasse ça en travaillant moins. Pour avoir plus de temps pour accueillir les gens, puis pour faire d'autres projets qui me tiennent à cœur aussi. Et je pense que me connaissant, il faut que ça va passer par la diminution de la surface. Je veux faire toujours mieux, mais pas toujours plus. Yes ! Est-ce que tu peux nous dire une semaine type à peu près de ton travail et combien d'heures de travail ça correspond d'être mariaché comme vous faites ? Oui, je vais essayer. Ce n'est pas facile. Le lundi, j'ai une journée à plein au jardin, où du coup, on fait des semis, des plantations, de l'irrigation, quand il y a à faire. Je m'occupe des poules le matin, c'est 10 minutes, puis le soir, c'est 10 minutes à peine. Ça, c'est les tâches régulières. Le lundi, c'est clairement en production. Le mardi matin, on démarre dès que le jour est levé, en gros. Mais non, pas l'été, mais voilà. Là, en ce moment, on démarre quand le jour se lève, puis on récolte pour récolter, en gros, jusqu'à 11h, laver les légumes jusqu'à midi et demi. Après, on prend une pause jusqu'à 14h, puis de 14h à 16h, on prépare les légumes, on met en place la vente à la ferme. Puis ensuite, de 16h à 19h30, je vends à la ferme. Le mardi, c'est marathon. À 19h30, c'est fini, je prépare les paniers de la map pour le lendemain. Enfin, plus ou moins, quoi. Je dis ce que je vais mettre, puis qu'est-ce qu'il y a à récolter le lendemain, machin. Après, je vais manger, et après, je fais ce que je vais vous raconter à 16h après, dans la théorie de commercialisation. C'est-à-dire que j'estime les légumes, j'ai dans ma tête toujours les légumes que j'ai à récolter pour le vendredi, pour les paniers. Et là, je vais sur Open Food France, notre super plateforme coopérative qui me permet de vendre mes légumes sur Internet. Et là, je mets à jour mes stocks, je démarre mon cycle de vente pour que les gens puissent aller cliquer et puissent aller commander sur Internet. Et je raconte ma vie pendant une demi-heure. Ça dépend de mon inspiration, mais j'ai encore une histoire de ce qui s'est passé au Jardin cette semaine. Je mets une photo, et puis j'envoie ça aux 220 personnes qui sont dans ma mailing, et puis qui reçoivent ça toutes les semaines. Donc là, il est rare que je me couche avant 23h. Je te laisse compter les heures. Mais si tu veux, quand tu reçois les gens au Jardin de 16h à 19h30, ils te donnent une énergie que tu n'as même pas envie d'être couché. C'est vraiment ouf. Même les semaines où tu as des merdes, ça ne va pas. Les gens sont là, et tu sais pourquoi tu es là. Ça, c'est absolument génial. Le mercredi matin, je mets en route Florian, mon salarié. J'ai un salarié maintenant, et un apprenti. Il y a une semaine sur deux. Donc je mets en route les gens qui sont là, en gros, pendant une petite heure. Et puis après, je prépare l'arrivée des enfants, et je m'occupe des enfants jusqu'à midi. Je ne suis pas tout seul, on a créé une association. On est neuf bénévoles, puis on encadre des ateliers autour du potager, de l'environnement, de la cuisine, de l'art, dans la nature, différentes choses. Donc je ne travaille pas vraiment sur la ferme. J'essaie de le faire vite quand même. Le mercredi après-midi, je suis plutôt en production. Donc on est sur du paillage, de la plantation. Moi, je fais quasiment zéro désherbage. Donc mes activités de production, c'est plus du semis, de la plantation, des paillages, et puis tout ce qui tourne autour de la vie d'une ferme. Donc c'est quand même très diversifié. Il est très rare que je fasse plus d'une demi-heure la même chose. Ce qui est complexe dans la perspective d'embaucher du monde, puis de déléguer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est au quotidien sur ma ferme. C'est que tout le temps, j'ai des trucs dans ma tête de qu'est-ce qu'on va faire après. Et puis que les gens qui soient là, ils soient utilisés à bon escient, qu'ils soient heureux de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et puis de pouvoir leur proposer une gamme d'activités qu'ils puissent choisir et qu'ils fassent des trucs cools. C'est assez cool d'être salarié chez moi. Mais du coup, pour moi, c'est quand même assez exigeant. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entrepreneur, il faut toujours que j'ai des coûts d'avance pour pouvoir valoriser au mieux les gens qui sont là et puis qu'ils soient heureux de faire ce qu'ils font. Parce que c'est là qu'ils vont être le meilleur. C'est là qu'ils vont être rentables pour moi aussi. Le jeudi, je suis en production aussi. Et les périodes où c'est quand même des grosses récoltes le vendredi, on commence à récolter une heure ou deux entre 16h et 18h le jeudi soir quand il y a besoin. Et ensuite, le vendredi matin, le jeudi dans la nuit, à 22h, les cycles de vente s'arrêtent sur OpenFood. Donc là, je sors mes listes. Je vous parlerai de ça à l'atelier d'après. Je sors mes listes sur mon ordinateur de récolte et de préparation de commandes. Ça, ça me prend un quart d'heure, 20 minutes quand l'imprimante est collaborative. Donc ça, c'est quand même un truc. Et puis après, le vendredi matin, on récolte, on ramène les légumes, on lave les légumes, on les pèse et ensuite on prépare les paniers. Et là, la journée est finie vers 13h max. Moi, je travaille très rarement le vendredi après-midi maintenant depuis six mois. Donc normalement, mon week-end commence là. C'est quand même cool. Et puis après, ça reprend le lundi matin. Ça, c'est ma semaine. Oui ? Il y a un micro qui est bloqué quelque part ? Ça se passe comment ? C'est pour la haute, c'est pas génial. Parce que ceux qui sont derrière leur ordinateur aussi. C'est cool, merci. J'avais une petite question par rapport au débouché. Oui. Parce que du coup, vous vendez strictement qu'à la ferme ? À la ferme et en ligne. Et une micro à map, là, il y a 20 paniers. Une quinzaine de 15-20 paniers. Et du coup, toujours des produits bruts, en fait. Vous n'avez pas d'atelier transfo ? On a un projet, là. On est en train de monter un projet collectif qui me fait vibrer. Peut-être que ça va venir. Je suis confiant pour que ça vienne. On a fait une belle étude de marché, là. Je vous encourage, quand vous démarrez des activités, à faire des études de marché. Des questionnaires, d'aller mettre ça dans les salles d'attente des médecins. Puis faire des tableurs Excel. Puis faire des moyennes. Puis se rendre compte. Puis aller parler aux gens. Ça, c'est super important pour prendre les bonnes décisions en tant qu'entrepreneur. Après, sur sa ferme, quoi. Tu ne vas pas forcément faire ce que les gens ont dit dans le questionnaire, mais tu auras compris les choses. Puis tu te seras posé les questions. Puis tu auras vraiment été... Donc là, on a fait ça pour la télétransformation. Et Marie, qui est en réflexion sur la création d'un atelier de transfo en légumes. Sur le jardin, au jardin de demain. Mais qui aurait potentiellement son entreprise. Puis on aurait une structure collective pour porter des trucs collectifs. La bouffe le midi, la chambre froide, j'en sais rien. Des trucs, des projets qui pourraient servir à tout le monde, quoi. Donc, mais là, sinon, c'est que du brut. Des œufs, des fruits et des légumes. Pommes, poires, fraises, framboises, rhubarbe. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur l'aide aux jeunes agriculteurs. Tu as dit que, suivant les résultats, on devait rembourser ou pas rembourser, mais ce sont des résultats financiers, de surface de culture, de rendement, de quoi. Et si on n'a pas l'aide aux jeunes agriculteurs, quelle est l'autre solution pour démarrer, pour acheter un peu de matériel, de l'irrigation, un tunnel ou deux ? Quelle est la solution ? C'est spécifique à chaque territoire. Nous, on a des aides régionales avec des appels à projets qui sont quand même costauds. Il faut passer un peu de temps à remplir les formulaires. Puis, moi, ils m'ont toujours trouvé des solutions pour me refuser les aides. Mais il y en a qui y arrivent. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Probablement trop innovant, parce qu'à chaque fois, ils arrivent à trouver des trucs pour... Bref. Et j'ai ça. Il y a une aide départementale chez nous sur des trucs de moins de 10 000 euros. Où là, du coup, tu peux avoir en gros 50%. Le département du Calvados. Donc, il y a des trucs comme ça un peu partout. Si tu n'as pas la DGA, et même si tu l'as, tu peux quand même prétendre à ça. C'était quoi le début de ta question ? J'ai oublié quelque chose. Les remboursements... Ah oui, alors, ils avaient un truc... Donc, il faut que tu génères au moins un SMIC de revenus disponibles au bout de 4 ans. Soit en moyenne sur les 4 ans, soit la dernière année. Ça, c'est une règle. Enfin, en tout cas, quand moi, je me suis installé avec le PE, le plan d'entreprise, c'est ça. Ensuite, il faut que tu investisses les valeurs et les libellés que tu as écrits sur ton plan. Donc, si tu as écrit matériel poule pondeuse, il faut que tu achètes du matériel poule pondeuse et pas une arracheuse à patates. Sinon, ça ne rentre pas. Avec quelques tolérances de plus ou moins 50% sur la 3e, 4e année, si tu as une capacité d'autofinancement positive, favorable. Bref, il y a des détails, il y a des papiers, c'est disponible ça. Mais c'est ça, en gros, c'est les investissements, le revenu disponible et les activités. Il faut que tu respectes les activités et ton cheptel. Et ton cheptel, c'est plus ou moins 20%. Mais c'est plus ou moins 20% chaque année. Ce n'est pas plus ou moins 20% additionné à la fin ou quoi. Enfin non, c'est chaque année. Après, peut-être que... Enfin voilà, je souhaite qu'il soit tolérant et qu'on soit bien traité. Mais là, moi, j'ai déposé mon plan à mi-parcours où tu dois faire un point sur où tu en es. Personne ne savait de la DDT, en passant par mon centre comptable et la chambre d'agriculture. C'était quoi les vraies règles ? Genre l'année 1, pour la demande de jeunes agriculteurs, est-ce que c'est vraiment ton premier exercice ? Est-ce que s'il fait moins de 6 mois, du coup, c'est ton deuxième exercice ? Enfin bref, ça a été un bordel de monstre. C'est toujours comme ça quand les plans changent. Puis bon, il faut essayer de s'adapter et de suivre le mouvement. Et la règle, c'est que tu fais écrire à l'administration des mails. Et ensuite, tu mets les mails dans les dossiers. C'est pas les coups de fil, c'est cool, mais ça ne vaut rien. Donc tu fais écrire, et puis si tu as le choix entre différentes paroles, tu prends la parole qui est écrite comme assurance de ce qu'on t'a dit. Ensuite, il y a quand même l'objectif de comment on fait pour financer les bonnes idées qu'on a, puis ce qu'on a envie de faire quand on entreprend en maraîchage. Il y a la possibilité de ne pas dépenser, ce qui est quand même cool. De récupérer, de bricoler, d'emprunter à des collègues du matériel, de demander de l'aide aussi quand c'est le temps qui te manque. Donc ça, c'est quelque chose que je fais quand même beaucoup et qui est juste cohérent, parce que ça évite d'utiliser des ressources pour faire des choses, alors qu'en réalité, tu peux les emprunter, puis ça ne sert à rien d'acheter des trucs que tu ne vas avoir besoin qu'une fois. Bref, c'est du B à bas de vie minimaliste, zéro déchet. C'est mon quotidien aussi. Dans l'entreprise, c'est un autre défi. Dans ta vie personnelle, c'est quelque chose, puis dans l'entreprise, c'est encore une autre implication, mais ça me plaît. Tu peux dépenser moi en étant un bon chercheur sur le bon coin. Pour chercher sur le bon coin, messieurs, dames, il faut faire des fautes d'orthographe. Voilà, donc là, je viens de me niquer la moitié du plan de ce que je fais, parce qu'il y a du monde sur Facebook. Mais faites pas de fautes d'orthographe, faites des fautes d'orthographe, puis faites d'autres fautes d'orthographe. Et vous allez avoir des trucs que jamais personne ne voit, mais qui sont là depuis des années, et puis que vous pouvez négocier, parce que les mecs, ça fait des années qu'ils se disent « Putain, personne ne veut de ma tarupe, quoi. Fais chier. » « Aïe, mais t'as oublié de mettre un arrêt, quoi. » Voilà, c'est tout. Ça, c'est dit. Ensuite, vous pouvez aussi essayer de faire financer vos projets. Donc il y a les appels à projets. Là, je parlais des appels à projets de la région, chez nous, ça s'appelle PCAE. Il y a des appels à projets ici aussi, de la région, de différentes tailles, il y a des appels à projets agroforesterie, pour aider à planter des arbres. Après, quand vous attendez de l'argent public, il faut être patient. Donc moi, je ne suis plus patient, et j'arrête de demander de l'argent public, mais c'est cool, quoi. C'est cool, je vous souhaite de ne pas avoir à demander de l'argent public, puis c'est aussi ça. Et des fois, je demande de l'argent public, j'ai demandé de l'argent public juste par principe que, punaise, je fais quelque chose de bon pour la société, puis c'est pas logique que moi je prenne pas, alors que les mecs, ils sont financés pour mettre des bus anti-dérives, pour éviter de traiter dans le champ d'à côté. Alors qu'en réalité, ils traitent quand même, quoi. Enfin, tu vois. Donc ça, philosophiquement, des fois, je me force à aller demander l'aide publique parce que je me dis que je la mérite. Ceci est un autre débat. Et donc, pour être un bon entrepreneur en ma richesse, il faut être un bon acheteur. Il faut être en capacité de harceler les fournisseurs qui veulent pas répondre, puis qui veulent pas te vendre des trucs, alors que c'est leur métier de te vendre des trucs. Ça me rend fou, moi, mais c'est comme ça. Si tu te bats, quand tu t'installes, c'est un truc de fou, quoi. Avec les fournisseurs, pour réussir à ce que les gens te répondent, d'avoir les devis, pas 5 mois plus tard, et puis que le devis soit validé, puis qu'il fasse le changement que t'as demandé parce que tu veux pas cette porte-là parce qu'elle est trop chère. C'est un métier, quoi. Et il faut se dégager du temps pour prendre le temps de bien acheter parce que ça peut faire une maxi-différence, quoi. Moi, je me suis installé avec 32 000 euros, je vous ai montré ça vite fait ce matin. la même chose avec un mec qui se pose pas trop de questions, il n'en a pas 50 000, quoi. C'est clair. Donc il y a une vraie différence à faire, puis entre 32 000 et 50 000, c'est ton salaire de la première année, quoi. Ça va vite. Ça va vraiment vite. Donc il faut être un bon acheteur. Et le truc le plus important, puis que je vais développer après, peut-être... Vous m'arrêtez si vous avez des trucs à... Si vous voulez... Non, non, non. OK. Le dernier point théorique, puis après on va rentrer dans du pratique de ce que je fais à la ferme, c'est l'innovation, quoi. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est penser en dehors de la boîte, c'est innover, c'est aller se poser la question de... Bah, on fait ça comme ça, mais ça ne te satisfait pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit mieux ? Puis vraiment être en capacité d'imaginer des trucs. La société aujourd'hui, clairement souffre d'un manque d'imagination, puis de capacité à oser, quoi. Donc moi, je pense qu'on a un métier, on a la chance de pouvoir faire ça. Imaginons, créons des trucs. Des fois, tu perds du temps. Des fois, tu en gagnes. C'est la vie, mais c'est juste super, super agréable de voir que tu as cette liberté-là et puis essayer d'en faire bon usage au quotidien pour produire la nourriture de qualité, quoi. Donc, moi, je réfléchis toujours à comment on fait pour être plus efficace au quotidien. Je pousse mes équipes à réfléchir leurs actions, puis leurs priorisations en fonction des nombres d'euros par minute qu'ils génèrent, en fonction de l'action qu'ils font, quoi. Je ne veux pas voir qui que ce soit prendre une courge puis la déplacer à côté parce qu'elle est dans le passe-pied, alors qu'on sait très bien qu'on ne va pas passer dans ce passe-pied-là avant que la courge soit mûre, quoi. Ça ne sert à rien. Donc, c'est au quotidien se poser la question de l'intérêt agronomique en termes de valeur ajoutée de ce que tu fais, quoi. Ça, c'est vraiment important. Puis, du coup, ça te pousse à entreprendre parce que ça te pousse à chercher de nouvelles solutions pour essayer de gagner du temps. Te chronométrer, faire la course avec ton salarié, puis essayer de voir « Bah oui, il a eu cette idée-là. » Puis laisser aux gens la place à créer puis à tester leurs idées, quoi. Ça, c'est vraiment important. Imaginer, rêver, ça, je l'ai déjà dit. Et puis, après, il faut quand même se confronter à la réalité puis essayer de faire des trucs qui sont cohérents puis qui ne te mettent pas sur la paille tous les ans, quoi. C'est quand même cool. Voilà. Ah oui, et j'avais mis ça, là. J'ai failli construire un deuxième poulailler à pas cher avec une bêtaillère de cirque. Je trouvais une bêtaillère genre couverte et puis c'était trop bien. Il y avait des portes de chaque côté puis je pouvais faire un poulailler en deux-deux sans avoir à construire un châssis sur un truc qui roule et puis il passait des centaines d'heures. Je l'ai fait mon premier poulailler puis j'y ai passé vraiment du temps. C'était une fierté puis je suis heureux de l'avoir fait mais je ne l'en ferai jamais, quoi. Ça, c'est clair. Et c'était juste une idée, quoi. J'ai trouvé ce truc-là et puis je me dis c'est assez illustratoire de comment on peut se projeter dans des idées qui ne sortiront jamais d'un livre mais en fait qui valent le coup d'être vécues, quoi. OK. Du coup, maintenant, moi, l'idée que j'avais, sachant que ça sort juste de ma petite tête, c'était d'essayer de vous présenter des trucs un peu novateurs de ce que j'ai fait sur la ferme. Et puis, du coup, ça va nous faire aborder des sujets techniques aussi pour ceux qui ont envie. Maintenant, il faut m'arrêter et puis il y a des trucs qui vont être plus ou moins pertinents en fonction de ce que vous êtes venus chercher. Je vois notre collègue là et puis je vais peut-être faire un point avant de démarrer là-dessus sur ce qu'il nous a demandé tout à l'heure de l'histoire de la fin d'azote, du carbone, de comment tu fais si tu intègres de la matière puis que tu as une fin d'azote de taré. Comment tu fais pour produire s'il faut que tu produises puis que tu n'as pas le choix. Donc, je vais vous parler rapidement. J'ai des slides d'ailleurs mais je ne vais pas prendre le temps d'aller ouvrir un autre diapo. Je vais vous parler rapidement si je vais prendre le temps, en fait. Ça vaut le coup parce que c'est à côté. Où est-ce que j'ai fait ça ? Ça. De comment j'ai remis en vie le sol parce que moi, je suis parti d'un sol qui était là, bourré. Ouais, puis ça va vous... Je pense que ça va vous intéresser. C'est important de voir des photos puis de se rendre compte de l'échelle. Donc ça, c'était sur un hectare et demi au démarrage. J'ai balancé 40 tonnes de broyade, déchetterie, puis 40 tonnes de fumier. Et de toute façon, c'était un précédent maïs. Puis il y avait une partie où c'était du blé. Puis c'est travaillé, quoi. L'idée, là-dessus, je pense que tout le monde n'a pas forcément de maxi-base sur le MSV. C'était de... Si tu pars d'un sol relativement mort, travaillé, puis que tu arrêtes de travailler du jour au lendemain, avec l'eau, avec là, en l'occurrence, l'argile, ça va se tasser puis il ne va plus rien se passer. Ce n'est pas la solution, quoi. L'une des solutions, c'est d'amener de la matière organique puis de l'intégrer sur les 10, 15 premiers centimètres du sol. Oui, on va avoir une fin d'azote parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Les bactéries vont commencer à dégrader le carbone. Mais les bactéries, c'est comme le rumen d'une vache, c'est comme nous, quoi. On a besoin et de protéines et d'énergie. Donc l'énergie, c'est le carbone. On va avoir besoin de cet équilibre protéines-énergie pour vivre, grosso modo. Donc là, tu leur balances du carbone puis les premières bactéries qui vont le dégrader, ils vont choper tout l'azote qu'il y a autour puis ils vont s'en servir pour vivre puis se multiplier. Après, elles vont mourir puis elles vont restituer de l'azote et puis il y a aussi les bactéries fixatrices libres d'azote, les azotobactères qui sont capables de fixer de l'azote qui vient de l'air qui est dans le sol, d'où l'importance d'avoir de la porosité dans le sol. Et ensuite, en mourant, ils vont rendre disponible l'azote aux plantes. Mais tu as une fin d'azote. L'objectif, c'est d'essayer de le faire en amont de ton installation pour pouvoir laisser le temps à ce que ça se structure puis que cette fin d'azote, là, elle passe. Après, en mettant 40 tonnes de fumier, tu ne la compenses pas ta fin d'azote parce que c'est vraiment puissant paraît-il une fin d'azote. Moi, je n'ai jamais été dans le cœur d'une fin d'azote mais il paraît que c'est chaud. Mais du coup, tu mets quand même de l'azote et du coup, tu vas passer plus vite la phase où ça va bloquer. Moi, je conseillerais de le faire au mois de août, septembre, octobre, à la limite, d'intégrer ça avec un déchaumeur ou n'importe quoi qui te permet de mettre ces bouts de bois, ces bouts de déchets, dans le sol pour que ça fasse des étés mécaniques puis qu'il y ait de la porosité qui reste autour de ces morceaux-là. et en plus, que ça donne à manger à la vie du sol pour qu'elle se développe. Si tu fais ça et que tu ne fais rien d'autre, c'est pareil, ça va quand même avoir tendance à se tasser. Donc là, tout de suite, il faut que tu sèmes un maxi-engrais vert puis que ça pousse. D'où l'intérêt aussi du fumier, c'est que du coup, tu vas donner quand même potentiellement plus de chance à ton engrais vert de pousser vite. Et puis après, au printemps d'après, tu vas le détruire au fur et à mesure de tes besoins et moi, la première année, je n'ai pas tout cultivé parce que je ne pouvais pas être partout et je n'avais pas besoin de tout. Ça, c'est ce que j'ai mis en place et puis après, on parlait de type de matière. Il y avait quand même pas mal de résineux parce que c'est ce que tu trouves relativement facilement et que les gens, ils ne veulent pas trop donc ils te le donnent. Moi, j'en ai mis, il y avait du broyat qui était grossier de mélange de plateforme puis du fumier. Et ça donne ça. Donc quand on m'entend parler de 20 cm, pour moi, 20 cm, c'est énorme. C'est cool, mais tout le monde n'a pas les 20 cm à foutre sur un hectare. C'est quand même pas rien. Moi, ça représentait, je ne sais pas exactement, mais peut-être un 2 cm max sur la surface. Ça se calculerait, mais je ne l'ai pas fait. Puis après, du coup, mon papa, il est céréalier, il a aussi des vaches laitières, mais il a des gros tracteurs puis ça, c'était les pendeurs à engrais à l'époque puis il a envoyé la févrole puis l'avoine et les pois comme ça, elle a volé. On a remis un coup de déchaumeur puis ça a poussé. C'est comme ça qu'on a démarré. Mais surtout, il faut que ça pousse. Donc il faut que tu aies un système racinaire qui soit vivant pour tenir tout ça puis faire des étés supplémentaires de ce que tu as intégré dans ton sol. Et là, honnêtement, si tu te remets à commencer à semer et planter au mois d'avril, normalement, avec les quantités que je te dis là, moi, je n'ai pas vu, ça n'a pas calé. Mais après, chaque contexte est différent. La nature du sol a une importance ? Sur la fin d'azote, je ne suis pas sûr. Intuitivement, je dirais que pas spécialement. Sur les terres gorgées d'argile, est-ce qu'elles arrivent plus lentement ? Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai beaucoup d'argile et puis je suis ensuite très heureux. Si tu en as, je pense que tu as de la chance. Tu auras des légumes de qualité qui auront du goût. Puis dans nos techniques, ça colle top. C'est un mauvais jeu de mots. Mais du coup, c'est vraiment adapté parce que comme on ne travaille plus le sol, on n'a plus le problème de gérer les outils dans la glace. en gros. à peu près tous les choix que je fais et que vous allez voir là, même sur les photos, si ça n'a aucun lien avec ce que je raconte. S'il y a des trucs qui vous intriguent, arrêtez-moi puis demandez-moi pourquoi vous avez fait ça et pourquoi j'ai fait ça. Je voulais parler du compost parce que cette année, j'ai quand même eu une révélation. Je me suis rendu compte, j'avais planté de la courgette et puis ma première série, j'avais 60 mètres, tout s'était fait bouffer par les limaces. J'ai beaucoup de limaces puis chez moi, quand il y a la limace, c'est genre 40 limaces au mètre carré. Il n'y a pas question de commencer à les ramasser ou même de leur donner à bouffer des anti-limaces bio. Enfin, ils rigolent. Les limaces, ils rigolent. C'est le temps de bouffer trois fois la courgette avant de tout mourir. Et puis, j'étais quand même d'où genre, t'es vénère, il n'y a rien qui va puis ça te fait chier, il faut le dire. Là, c'est pas grosse tous les jours. Et là, en gros, ça me faisait bien chier parce que j'avais planté mes courgettes. Je savais qu'il allait pleuvoir derrière, c'était cool. Puis je passe ce samedi matin parce que je vais ouvrir mes poules. Puis j'avais autre chose à faire, il fallait que j'aille dans un magasin de bricolage pour acheter du bois pour faire mes toilettes sèches au Nord-BRP pour l'accueil du public. Et du coup, en plus c'est vrai, je passe devant ma planche de courgettes pour voir. Et là, je vois qu'il y a 3-4 limaces par courgettes et je me suis dit je vais encore tout me faire bouffer et puis je ne suis pas bien parce que je n'ai pas de stock de plants et puis le temps que j'en refasse, je ne vais vraiment être pas bien. Mais normalement, je ne travaille pas. C'est le samedi, donc c'est pas censé travailler. Mais bon, à un moment donné, des fois, il faut y aller. Et donc là, je me suis dit mes cocottes, vous êtes mignonne, vous me faites bien chier parce que j'ai juste envie d'aller faire autre chose que ce que je vais faire là. mais je vais prendre une brette, je vais prendre une pelle et puis si vous voulez bouffer mes courgettes, vous allez bouffer du compost. Et c'était à l'arrosé, c'était le matin et puis je me suis dit les limaces, j'avais appris avant ce que je vais vous dire après mais les limaces, elles n'aiment pas trop le compost et je me suis dit si j'en fous sur les feuilles et sur le cœur de la courgette, la courgette, les plants étaient vigoureux. Moi, je plante en temps et en heure dans l'ensemble. Les plants étaient vigoureux, je me suis dit la courgette, elle va y aller mais les limaces, ça peut-être les faire chier de bouffer les feuilles qui sont pleines de compost. Ça a marché. Et ça, ça a été une révélation pour moi parce que c'est quand même vachement facile à mettre en œuvre sur des trucs où il y a des espacements en plantation qui sont quand même grands, à la courgette, on en met tous les maîtres, ça va quoi. Tu passes à côté pour peu que t'es ton salarié qui est là et puis qu'on est deux à pousser la brouette puis à mettre des... ça va vite quoi. Et du coup, j'ai utilisé ça cette année quand même pas mal sur des séries qui étaient touchy quoi. Ok, quand tu s'assois des choux, ça prend un peu de temps mais des fois, il faut mieux prendre le temps. C'est ce que j'ai appris aussi. Maintenant, je prends plus le temps de faire les choses mais je les fais bien puis je les rate moins quoi. Et donc du coup, le compost en anti-limace c'est assez fantastique sur des petites quantités puis tu balances ça. Un tiers de pelle de compost à la volette c'est d'avoir du compost sec qui va se coller sur les feuilles puis ça va rester là jusqu'à la prochaine pluie puis avec un peu de chance c'est 3, 4, 5 jours. Puis les courges, les courges, elles auront perdu l'appétence mais même d'autres choses. Ils auront perdu l'appétence qu'ils ont là quand ils viennent d'être piqués puis qu'ils sont un peu faibles puis les limaces, elles sont là je vais me les faire quoi. Bon bah ça, ça aura passé puis c'est quand même un bon début quand les 3 premiers jours ton plan il est pas bouffé quoi. Et puis du coup, j'ai extrapolé ça avant ce qui m'a donné cette idée là. ma grande soeur s'est mariée en 2018 je crois, 18 ouais. Et il fallait que je m'étais engagé à produire des salades puis d'autres trucs mais des salades pour son mariage. Je me faisais bouffer mes salades et à cette époque là je faisais mes légumes, mes premières séries primeurs entre guillemets mais dehors sur toile tissée quoi. Donc toile tissée, perforée, 24 roues par mètre carré en gros quoi. 24, 12, 14, je sais plus. Enfin bref, des espacements de salade de 25 cm. Et en fait, à un moment donné, j'ai percuté que la toile tissée c'était quand même vachement cool dès que t'avais de la rosée. Je me suis mis dans la peau d'une limace puis je me suis dit putain c'est quand même cool comme toboggan. Elle kiffe se déplacer là-dessus et je me suis fait dézinguer des séries de salades et de chou rave là mais importantes quoi. Et à un moment donné, il a fallu, il fallait que j'y arrive quoi. Et donc, il y a des séries que j'ai fait sur différentes modalités les unes à côté des autres dont une où j'ai repiqué sur compost quoi. Donc sur pas grand chose mais juste ce qu'il faut pour pas que ça s'enherbe puis qu'il y ait une surface qui colle au corps de la limace. Et moi étant une limace je pense que c'est le fait que ça me colle au ventre que ça me fait chier quoi. J'en sais rien, c'est pas scientifique mais en tout cas ça fonctionne très bien puis maintenant j'utilise plus de toile tissée puis j'ai plus de culture sur toile tissée ni sur bâches autres quoi. Mais c'est quand même une grosse problématique puis il faut réussir à l'éluder chacun sur sa ferme avec les différents outils qu'on a mais les limaces c'est quand même une grosse problématique quand tu travailles plus le sol parce que tu les emmerdes plus puis c'est des hôtels à limaces quand même. Pareil pour les mulots et donc du coup si on fait un point technique sur le mulot. Moi je suis parti de l'idée que les gros qu'on se réserve à mulots c'était les bâches quoi. Dès que t'as des bâches t'as plus de prédation puis quand t'as plus de prédation t'as du mulot. Donc j'ai essayé depuis deux ans de laisser le moins de surface possible bâcher pendant l'hiver histoire qu'il y ait un maximum de prédation et puis une fois de plus pas de culture sur bâche. Comme ça ils sont un peu emmerdés à gauche à droite par les différents prédateurs que j'ai. J'ai des piquets partout donc j'ai quand même du rapace. Et puis quand il arrive le mois de janvier je commence à rebâcher des carrés pour pouvoir avoir des surfaces à mettre en culture quand je veux avoir besoin en printemps. Ça marche bien les mulots ils font leur vie sous les toiles d'occultation les toiles tissées ou les bâches d'ensilage en plein où je fais du désherbage total. Et puis du coup ils me font un sol qui est grumeleux là-dessous et puis après ils passent à la bâche d'à côté et ils restent grosso modo sous les bâches d'occultation donc j'ai pas trop de soucis avec les mulots. J'en ai moins que j'en ai eu au début. Donc c'est cool. Ouais ! On a failli le quota d'une intervention tous les quarts d'heure et t'es en train d'être bouffé là. Et là du coup juste en occultant avant tes cultures c'est suffisant pour la gestion des adventices et tout ça ? Est-ce que tu disais que tu déshervais pas trop ? Je désherbe quasiment pas. Je désherbe quasiment pas donc ça se passe plutôt très bien après je m'interdis pas de faire un désherbage je sais pas moi sur une planche de carottes qui a été faite sur compost où il y a des levées et puis je considère que ça vaut le temps d'y passer que de passer au bon stade mais il m'arrive fréquemment de laisser enherber comme on a vu sur des photos que de certains collègues en fin de culture et puis après je récupère tout à la bâche je mets un coup de broyeur le broyeur c'est quand même cool pour pas avoir les bâches trop soufflées et puis que ça prenne le vent moi je suis à 1,5 km de la mer il y a quand même du vent c'est pas assez facile à gérer mais ça se passe bien comme ça ouais après du coup il y avait Laurent Wêche dans la salle ce matin c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré puis c'était cool de le voir en vrai c'est des gens que je regardais il y a 3 ans quand je savais pas faire pousser un légume puis il me parlait et lui il a fait un déclic dans ma tête quand il a dit aux rencontres nationales il y a quelques années qu'il avait passé des années à se battre contre les graines d'Adventis puis qu'en fait il s'était rendu compte qu'il s'était éreinté pour rien parce qu'il fallait juste se battre contre le sol nu puis si t'as pas de sol nu t'as pas de levée d'Adventis puis tu peux avoir autant de graines que tu veux chez moi les mauvaises herbes elles graines et puis à la limite ça me pousse à être vraiment bon sur les paillages puis c'est tout c'est comme ça c'est comme ça que je le prends donc peu de désherbage vraiment peu de désherbage j'ai du coup beaucoup de temps pour semer planter, récolter parler aux gens c'est une réalité du coup là quand tu fais une culture de l'étu par exemple que tu les plantes tu mets du compost et tu les plantes dessus ce que j'ai compris ouais souvent mais je peux le faire maintenant je le fais sur de l'herbe de tonte aussi ok tu repailles derrière ou pas les carottes tu fais comment ? non je repailles jamais alors il y a un truc que j'ai compris aussi et ça c'est intéressant quand même enfin je sais pas peut-être que tout le monde le sait mais c'était une belle découverte quand j'ai compris ça au début on m'avait dit faut pas que l'herbe elle fermante faut pas mettre trop épais parce que sinon ton herbe de tonte ça va chauffer ça va tuer tes plants c'est vrai si tu mets une grosse quantité que ça fermente et que t'as planté t'as perdu ça va cramer tes choux mais tu le fais une fois grosso modo t'es pas con tu te fais niquer une fois puis après tu fais différemment donc au début je me suis fait avoir parce que j'étais en mode je mettais des petites couches ça séchait mais sauf que toutes les 2-3 semaines fallait remettre une couche puis remettre du paillage au milieu des plants c'est pas efficace c'est pas que ça que tu vas te payer 2000 euros à la fin de l'année du mois c'est mort et du coup je me suis dit je vais essayer juste de mettre des grosses quantités puis ça chauffe ça refroidit puis je plante dedans et maintenant je fais ça systématiquement puis ça se passe très très bien faut juste avoir 10-15 jours d'avance tout le temps sur tes paillages donc faut que tu pailles en avance pour être prêt quand ça va planter et pas pailler pour planter l'après-midi parce que t'as besoin c'est mort dans l'herbe donc ça c'était pour répondre au fait que je repaille jamais une culture elle est paillée bien comme il faut au démarrage puis c'est tout par contre je repaille à quasiment chaque culture tout le temps et là ta tonte et ton compost tu le récupères où ? le compost il arrive d'une plateforme de compostage puis du service collectif du coin je le paye 12 euros la tonne livrée la tonte de pelouse est mélivrée par un ami paysagiste qui me met des trucs propres et puis un peu les communes Port-en-Bessin comme un petit peu que je remercie parce que c'est important puis sinon j'ai besoin de tout ça et puis de temps en temps je prends une benne d'ensilage d'herbe à mon papa puis souvent il oublie de me le facturer mais c'est quand même important quoi faut le dire parce qu'une benne chez moi c'est 20 tonnes c'est des grosses bennes donc tu vois ça arrive là puis il faut le gérer mais une fois que tu l'as été allé t'es content d'avoir fait parce que ça fait que ça te donne une capacité de produire rapidement donc voilà mes appros là dessus puis après je récupère de la paille un rat du coin et j'ai du copeau de bois qui vient de différents élagueurs du coin qui me mettent ça quand ça les arrange j'utilise énormément de paillages différents et ça je pense que c'est une richesse puis c'est un choix d'aller vers cette diversité pour équilibrer les systèmes et ça c'est loin d'être le cas chez tous mes collègues je pense que ça fait partie des facteurs clés de réussite et du coup tous les paillages que tu utilises c'est propre à chaque culture ou par exemple sur des courgettes tu changes de paillage ou enfin c'est plus ou moins propre à chaque culture j'utilise sur des cultures très gourmandes beaucoup d'herbes de tonte quand même parce que c'est ça qui va donner plus d'azote disponible rapidement à la plante donc le céleri et la courge de choux clairement et les courgettes souvent ça après je gère et là pour le coup j'ai une autre diapo qui est vachement cool là dessus mais il faut que je la trouve ah si je sais où elle est je choisis aussi mes paillages en fonction de leur capacité à durer dans le temps parce que quand tu fais des choux de Bruxelles que tu détruis en avril ou en mai bah t'es content que jusqu'en avril ou en mai le paillage il reste en place donc du coup si tu mets que de l'herbe de tonte bah en fait en décembre t'as plus de paillage puis t'es à poil ton sol il est à poil ça c'est un truc que j'ai essayé de faire il n'y a pas de c'est visuel c'est pas des chiffres précis c'est moi qui ai mis des chiffres puis t'sais il n'y a pas une étude de l'INRA de 10 ans sur le truc mais c'est quand même pour des gens qui démarrent dans les paillages et dans le MSV un truc intéressant ça c'est tout ce que j'utilise comme type de paillage la toile c'est de la toile tissée c'est ce que j'utilise pour mes fraisiers et puis après vous avez des lignes en fonction de leurs caractéristiques sur différents éléments donc la ligne bleue si on la suit pour la limace le compost il est au top c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure puis après la paille c'est juste une catastrophe c'est con parce que la paille c'est quand même assez magique pour construire les sols mais en termes de gestion de la limace c'est très compliqué si on passe sur la fertilisation tu vois t'as la tonte et l'ensilage j'en parlais tout à l'heure sur l'azote ça crache quand même donc clairement c'est plus plus pour ça mais la toile tissée ça ne donne rien à bouffer à ton légume et à ton sol donc voilà par exemple pour prendre des exemples je ne vais pas tout faire mais la couverture du sol c'est ce que je te disais tout à l'heure le côté carboné et forcément le copeau de bois va tenir plus longtemps que l'herbe de tonte donc en fonction de la longueur de ta culture c'est important de considérer ça la chaleur c'est assez subjectif puis ça ça peut être questionné mais la paille c'est quand même relativement froid ça isole puis c'est vraiment quelque chose qui va pas aider à ce que la terre elle se réchauffe puis pas aider à ce que ton légume il pousse relativement tôt dans la saison mais les légumes de conservation tu t'en fous ça peut être un choix aussi en termes de vie du sol on parlait de la paille c'est quand même assez fantastique alors que le compost moi je le questionne beaucoup puis techniquement c'est un outil indispensable pour faire des semilles de petites graines en direct et puis pouvoir diminuer les plants diminuer le travail en général parce que quand tu fais des plants puis quand tu fais ta pépinière c'est quand même du boulot mais par contre en termes de vie du sol j'ai pas le sentiment que ça donne à bouffer beaucoup au verre de terre puis c'est quand même un produit qui est assez inerte c'est pas c'est pas le truc qui me fait rêver de dépendre mais techniquement c'est quand même intéressant puis aujourd'hui je suis pas en capacité de faire sans et puis en termes de coût il y a des trucs qui sont gratos pour moi donc quand c'est au maximum ça veut dire que c'est gratuit donc c'est le top la tonte la paille le copeau c'est gratuit donc plus j'en utilise moi je me fauche et le compost c'est ce qui me coûte le plus cher grosso modo au niveau des épaisseurs tu sais à peu près sur chaque truc ça dépend des légumes que je vais mettre en place mais grosso modo quand je fais du compost c'est 3 à 5 cm en fonction du semis de la plantation et de ce qu'il y avait avant et de comment je suis mal à l'aise à remettre du compost sur cette terre parce que j'ai l'impression qu'elle mérite quelque chose de mieux que ça la paille ça dépend vraiment de la plantation si c'est une salade il ne faut pas que tu lui mettes des quantités énormes sinon ça va faire une espèce de cône de lumière puis elle va monter elle ne va pas faire une belle salade donc s'il y avait de la paille avant puis je garde la paille pour un truc type salade je vais en enlever puis il va y avoir un truc qui est assez fin puis assez tassé pour que ce soit quand même assez occultant mais qu'il n'y ait pas de volume par contre si c'est un chou je peux mettre plus épais ou une courge je peux mettre plus épais en ensilage ou en herbe de tonte en moyenne c'est un truc comme ça pour que ça tienne à peu près la durée de la culture 12-13 cm à mon avis en copeaux de bois souvent je mets moins et puis quand je ne suis pas très courageux je mets un petit peu de fiante dessous ou si j'ai un chou à planter notamment le chou de Bruxelles histoire de me dire bon allez on va quand même mettre un peu à bouffer on ne sait jamais mais voilà et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre je pourrais vous raconter une histoire sur l'herbe après ce que tu appelles le copeau de bois c'est le broyat non c'est des copeaux de bois le broyat tu n'utilises pas ? enfin ce n'est pas des copeaux de bois c'est de la palette du bout de tronc tu vois ce que je veux dire ? du bois déchiqueté moi j'appelle ça du broyat ouais mais ce n'est pas du broyat de petites branches c'est du la plaquette je pense que ça s'appelle comme ça et pourquoi pas de broyat parce qu'il n'y a pas de ressources ? parce que je n'ai pas pris le temps d'entreprendre sur cette thématique mais j'y pense quand je vois tous ces collègues qui bossent beaucoup avec ça parce que je me dis ça se trouve je ne l'aurais pas cher si je demandais aux plateformes du coin je ne l'ai jamais fait il faut prendre le bon téléphone puis que la bonne personne te réponde puis tu payes passer trois jours grosso modo ça peut valoir le coup ça dépend ce que tu ressors à la fin mais je me questionne beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est un assez bon entre deux puis les résultats que tu entends à gauche et à droite sont quand même super positifs et mon autre question c'est l'organisation entre engrais vert et paillage est-ce que tu vas en parler après ou dans les itinéraires techniques ? pas trop je ne suis pas à la hauteur de mes ambitions sur l'engrais vert dans la partie ma recherche sur le vivant je commence à le faire très facile à mettre en place derrière des cultures sur le compost parce que du coup tu balances comme ça puis ça s'allève tout seul par contre derrière des paillages j'ai un temps énorme puis j'ai vraiment du mal à le faire par contre je suis convaincu de ce que Laurent dit aussi du fait que et puis là je l'ai vraiment expérimenté cette année il y a des endroits où j'ai mis des quantités de paille énorme mais rien de poussé dessus parce que je me suis fait dézinguer deux fois 500 enfin une fois 500 choux une fois 500 courges puis j'ai abandonné le carré pas très courageux le mec il faut faire des choix dans le coeur de la saison et puis je me suis dit il y a quand même de la paille ça va vivre là tout ça va être bien je suis revenu là pour semer un engrais vert au mois d'octobre et il y avait des zones d'asphyxie c'était pas beau quoi si t'as pas une plante qui pousse dessus t'as pas la même vie du sol t'as pas toute la vie autour de la rhizosphère c'est impressionnant donc moi les trucs que vous avez vu ce matin avec des bâches et des mecs qui laissent des bâches pendant des années et tout franchement je suis pas chaud c'est quand même risqué et puis tu feras jamais aussi bien qu'une plante qui pousse sur un sol pour l'agrader quand même et je veux dire j'ai pas de référence bibliographique à te donner là dessus mais j'invente pas l'eau chaude quand je dis ça c'est assez intuitif voilà après je fais beaucoup d'engrais vert sur la partie qui est travaillée parce que parce que parce que je suis pas bien avec ma conscience là dessus donc j'essaie de faire le moins pire possible puis de de faire des beaux engrais verts histoire de trouver des équilibres pas trop dégueulasses quoi mais l'objectif est vraiment d'essayer de faire mieux sur la partie engrais vert parce que j'y crois vraiment beaucoup puis j'ai vraiment envie de travailler sur l'autonomie en matière par rapport aux questions qu'il y a eu ce matin puis parce que c'est quelque chose qui fait sens pour moi aussi moi j'avais une question notamment sur la lutte contre les ravageurs et plus précisément sous-abri je voulais savoir si tu pratiquais un peu la lutte intégrée et si tu utilisais des BT que dalle zéro le dernier truc que tu as dit je ne sais même pas ce que c'est les BT c'est des bactéries et bien non ils sont utilisables en bio ils sont utilisables mais ils coûtent de l'argent puis qu'est-ce que tu gagnes avec ça et en lutte intégrée du coup pas du tout au niveau insectes rien du tout j'étais au Canada il y a deux semaines puis il y avait un mec qui faisait un truc fantastique qui m'a beaucoup fait kiffer mais je ne le ferais pas personnellement parce que ce n'est pas ma sensibilité mais il élevait des pucerons de céréales puis il mettait ses plaques de céréales dans les cerfs pour que les coccinelles aient toujours à bouffer je trouvais ça fantastique ça c'est de la lutte intégrée ouais c'est de la lutte intégrée mais vraiment intégrée dans ta ferme puis tu fais tes élevages de pucerons puis voilà là j'ai envie de dire monsieur c'est la classe moi je n'ai pas trop de problèmes puis du coup je ne me crée pas des solutions quand je n'ai pas de problèmes tu as peut-être moins de problèmes du coup au niveau ravageur au niveau insectes tu n'as pas trop de mouches mais à remettre dans la perspective de ça fait trois ans les terres n'ont jamais vu de légumes je suis quand même privilégié dans mon contexte il n'y a pas beaucoup de légumes autour enfin voilà quoi avec l'humilité qu'il se doit d'avoir quand ça fait trois ans puis il y a trois ans tu savais juste élever des vaches c'est pas le même métier et encore je n'avais pas vraiment élevé des vaches c'est un peu présomptueux ah cool tu parlais de l'autonomie du coup en matière organique tu as prévu du coup hormis les engrais verts peut-être d'implanter des haies pour obtenir du broyat j'ai fait ça enfin j'ai fait ça j'ai pas planté des haies j'ai fait du broyat à la main puis c'était la première la dernière fois que je l'ai fait c'est-à-dire à la main bah avec des broyeurs tu balances des branches dedans puis tu vois même des gros trucs même avec des grappins et des mini pelles c'est pas rentable c'est pas rentable soit tu fais des tas énormes puis tous les 3 ans t'appelles le maxi broyeur et que tu charges au télescopique puis ça te coûte 1000 balles la demi-journée mais vraiment tu balances de la cam puis t'as la cam que t'as en face mais faut avoir de la matière soit tu l'achètes mais ou alors non enfin faut pas dire ça Guillaume soit un peu plus tolérant ou alors c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer dans le plus profond de toi-même tu le fais d'abord pour toi pour ton bonheur intérieur puis là du coup ça fait du sens tu mets pas de chiffres dessus tu mets pas des euros si tu commences à mettre des euros dessus tu le fais pas puis en plus avec le risque que c'est parce que quand j'ai utilisé un broyeur à branches dans leur vie ils savent que quand ils vont là-bas ils sont contents de rentrer avec leurs deux mains et leurs deux jambes bon c'est pas vraiment le quotidien que j'ai envie d'avoir c'est pour ça que je le fais pas mais j'ai des grosses réflexions là sur l'implantation de quelque chose qui a été dit rapidement ce matin de Miscanthus où là tu passes l'encilieuse tu balances 4, 5, 6 bennes tu mets ça dans un coin puis tu t'en serres toute ton année et ça ce serait génial parce que moi j'utilise beaucoup le godet d'essileur que je vous ai montré ce matin et le Miscanthus avec cette petite taille il passerait super dans le godet d'essileur et donc du coup j'aurais vraiment tous mes paillages de mécaniser alors qu'aujourd'hui avec la paille j'en fais quand même un peu à la main puis un peu à la pailleuse mais je suis pas très satisfait de ça et le Miscanthus bah ça pousse ça fait de la verdure ça fait du couvert pour la biodiversité c'est quand même cool donc c'est plus par là que je m'oriente et les herbes que je plante c'est pour produire de la nourriture parce que moi je l'ai pas bien dit ce matin j'en suis un petit peu triste mais mon délire c'est vraiment de produire de la nourriture pour les gens c'est pas juste de faire un truc joli pour moi c'est vraiment je me sens cette responsabilité là d'avoir ce beau métier qui est de nourrir les gens de manière et avec des nutriments et de l'esprit quand je peux à ma hauteur mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi yes super j'ai deux questions qui sont liées là pour les chaux de Bruxelles tu disais tu mets du compost du coup ou du broya non je mets pas de compost quand c'est pas indispensable puis les chaux de Bruxelles c'est dur piquage non jamais je mettrais de compost dessus j'utilise vraiment que le compost quand il est indispensable principalement pour les semis et les plantations dans les périodes où c'est tendu donc du coup je fais du chaux de Bruxelles sur de l'herbe de tente ça se dégrade c'est pas parfait mais ça pousse et je fais du chaux de Bruxelles sur du copeau de bois le chaux de Bruxelles à ma connaissance est le chou le moins exigeant de tous les choux peut-être que c'est une connerie je suis pas un technicien hors pair mais en tout cas ça marche puis les années où je suis chaud je le fais sans aucun apport puis les années où je suis moins chaud je mets un peu de fiante de poule de soup et ça passe et du coup en choix de mécanisation est-ce que tu reviendrais sur toi t'as un godet est-ce que tu disais que ça te convenait mais est-ce que tu changerais avec du recul non franchement aujourd'hui je suis capable de dire enfin je le dis avec pas énormément de retenue que s'il y avait un truc à garder sur ma ferme puis me séparer de tout je garderais le godet le godet décileur et le tracteur puis ça te permet t'as une griffe donc ça te permet de déplacer de la matière où tu veux même si t'as paille elle passe pas tu peux la mettre au bout de ta planche puis tu l'étales à la main et puis ça quand même permet de faire passer beaucoup de matière donc franchement je pourrais quasiment tout faire sans ça excepté les patates et les poireaux je pourrais tout faire avec ça et sans le reste donc c'est vraiment pour moi un outil mais juste magique puis ça a quand même fait dans le réseau en Normandie c'est ce qui fait une sacrée différence par rapport aux collègues je pense mais en gros ton godet là ton tracteur il passe au-dessus de ton rang ouais mes planches c'est la taille de mon tracteur qui n'est pas le tracteur qui est le tracteur de mon papa que je loue à mon papa 700 euros par an elles font combien de larges elles font 1m75 d'empattement au milieu des roues et en gros en haut il reste 1m à 1m10 en fonction des planches puis elles font 30 cm de haut 25-30 cm de haut c'est les buts un peu ouais et au niveau de l'irrigation t'irrigues comment ? j'irrigue très peu je suis en Normandie avec 20% d'argile et du paillage ça tient quand même vraiment bien après j'ai pareil je peux te dire ce que je fais je sais pas si je le conseillerais je suis pas trop clair avec ça j'ai pas d'aspersion sous serre fixe j'ai un enrouleur qui est l'enrouleur de Terratech le 50 mètres donc pas le tout petit le tout petit je l'avais avant puis je me le suis fait voler puis j'ai presque envie de remercier les gens qui me l'ont volé parce que celui d'après celui du dessus il coûte 1000 balles de plus mais il est vraiment beaucoup plus pro et il me permet d'asperger sous serre et dehors quand il y a besoin mais quand j'asperge dehors c'est pas bon signe c'est que je suis pas bien la pluie c'est quand même vachement mieux je choisis pas toujours donc voilà c'était pour limiter les coûts et l'investissement aujourd'hui avec les chiffres qu'on sort et la valeur ajoutée qu'il y a et aujourd'hui j'ai un peu plus les derniers prix que j'ai entendu d'installation d'irrigation en aspergation fixe sous serre c'est pas si cher que ça je sais pas si je me ferais chier pardon si je si si je n'investirais pas dans ce matériel là aujourd'hui c'est pas très clair dans ma tête du coup c'est pas très clair à l'exprimer non plus c'est clair et j'avais une autre question et si je vais dire un truc quand même le réseau d'irrigation il est en il est principalement en surface il suit les arbres tu roules rarement sur tes arbres donc tu roules rarement sur ton réseau d'irrigation et du coup ça permet quand même que ce soit moins cher parce que c'est des tuyaux qui sont moins épais puis ça permet quand t'as des fuites de les voir c'est un choix voilà puis ça coûte moins cher à mettre en place aussi je suis sûr sur le réseau j'avais une autre question du coup c'était par rapport à la formation enfin t'as appris comment enfin je vois que t'apprends beaucoup par expérience mais au début les bases en fait c'est une bonne question tu t'es lancé comment j'ai j'ai regardé à peu près deux à trois heures de vidéos de youtube pendant trois mois je pense tous les soirs enfin allez cinq soirs par semaine les soirs de semaine donc j'ai bouffé quand même beaucoup de matière puis j'ai appris à apprendre j'ai cette chance là d'être passé dans une école qui t'apprend à apprendre puis du coup je suis en capacité de trier l'information puis de la fixer relativement rapidement ça c'est une chance et puis après j'ai lu pas mal de bouquins quand même notamment comme tout le monde Jean-Martin Fortier Coleman le CTI Eiffel enfin voilà différents supports techniques et après je me suis forcé pendant bien deux mois toutes les semaines à aller visiter une ferme ça je m'étais promis d'arrêter de le dire parce que j'ai beaucoup trop de sollicitations sur la ferme puis je commence à avoir du mal à accueillir tout le monde mais c'est ce que j'ai fait et puis j'essaie de le rendre parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur apprentissage que d'aller voir ce que les autres ils font puis de piocher les trucs qui t'inspirent en fonction de qui t'es et puis de faire ta tambouille ça pour moi c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre mais il faut un peu de base quand même scientifique avant puis un peu de base technique pour pouvoir valoriser ce que le mec va te raconter venez pas me voir si vous avez jamais regardé une vidéo MSV quand même c'est dommage vous allez pas valoriser l'expérience au niveau qu'elle devrait l'être je pense mais il y a des gens dimanche qui viennent me voir qui n'ont jamais regardé une vidéo puis je leur dis bon allez venez le dimanche c'est mes vacances ça va quoi mais je le ferai pas le week-end de la semaine mais c'est une super bonne question c'est super important comme point je suis parti de zéro mais pas vraiment quand même parce que je suis quand même fils d'agriculteur puis mine de rien tu t'en rends pas compte mais tu sais des choses ok on doit arrêter à 30 c'est ça ou pas il nous reste 10 minutes ouais il y a encore une question c'est super j'ai pas déroulé de la moitié du diapo c'est une information comme une autre merci c'est cool de pouvoir poser toutes ces questions tu disais que t'avais un système du coup poule arbre fruitier et légumes est-ce que tu dirais que ces trois systèmes sont interconnectés les uns les autres avec ou pas carrément est-ce que tes arbres fruitiers sont dans tes parcelles légumières carrément d'accord ouais j'ai un rang d'arbre tous les 24 mètres dans mon jardin et là je refais un bois puis j'ai replanté un peu à gauche à droite j'ai un rang d'arbre tous les 6 mètres dans mes parcours de poules là c'est des trucs un peu plus costauds qui sont pas palissés qui sont pas nains mais des bastiges du M109 M111 et les poules sont quand même grosse partie de l'année le long de la haie dans ces parcours enherbés avec les pommiers et là tu vois elles sont arrivées la semaine dernière au pied des cerfs et au moment où je te parle elles sont en train de bouffer dans des buttes dans mes cerfs l'hiver je les rapproche auprès des cerfs puis elles bouffent tout l'herbe et le trèfle que j'ai en stock autour de mes cerfs donc autour de mes cerfs je me suis dit si jamais j'ai à tondre ou à faire pâturer je vais semer des trucs qui ont de la valeur donc je vais quand même semer des trucs du régras du trèfle des trucs qui poussent puis je peux le valoriser quand j'ai pas d'herbe puis qu'il n'y a pas d'herbe qui arrive puis j'en ai besoin je tombe et puis c'est pas très rentable mais il faut le faire donc c'est un peu des tampons quand il y a besoin les poules je les ramène là et j'essaie de les faire passer sous les arbres autant que faire se peut pour essayer de diminuer la pression en carpocaps c'est de la croix écologique pure et simple mais j'essaie de le faire au maximum même si la plupart de mes arbres sont plantés sur toile tissé on n'a pas accès à tous les endroits où les larves peuvent se cacher mais c'est toujours ça nous dans le sud pour les oliviers notamment on essaie de pas mal faire passer les poules pour lutter contre la mouche avec les résultats que ça et en connaissant les vols on arrive un petit peu à limiter tout ça pour moi tant que c'est pas mauvais c'est bon ouais voilà et j'ai une autre question pardon après je passe le micro notamment avec les poules tu parles au week-end tu disais oui et donc j'ai des parents merci à papa et maman qui s'occupent de mes poules actuellement quand je ne suis pas là mais sinon ma ferme est toujours ouverte et il y a plein de gens qui savent faire j'ai des voisins qui viennent fréquemment et ça va de 16 à 76 ans puis si mes parents ils sont pas là il y a tout le temps quelqu'un qui sait les faire puis qui peut les faire c'est basique c'est un lieu ouvert c'est un lieu ouvert puis ça c'est de volonté là puis je le dis toujours puis même quand je me fais piquer un enrouleur à 1000 balles c'est pas ce con qui a pris mon enrouleur qui va changer ma philosophie donc c'est toujours aussi ouvert mais voilà c'est tout à fait possible même si t'as pas tes parents sur place d'avoir des gens qui sont très contents d'ouvrir et de fermer les poules d'aller discuter avec tes poules puis à la limite ils prennent une douzaine d'eux puis ils sont contents tu vois puis toi t'es parti en week-end c'est pas grave c'est parti on essaie de passer le diapo vite fait pour que vous ayez des idées je les passe vite puis vous m'arrêtez quand même parce que c'est quand même plus cool de discuter au jardin on a mis en place avec ma petite soeur une carte zéro déchet parce qu'elle a encore plus zéro déchet que moi elle me pousse à l'être encore plus donc là c'est une carte de fidélité les gens viennent et quand ils passent au jardin et qu'ils n'utilisent pas d'emballage neuf ils ont le droit à un tampon puis s'ils n'utilisent pas d'emballage tout court c'est à dire des sacs en tissu enfin voilà ils ont le droit à deux tampons puis au bout d'une trentaine de tampons ils ont 5 euros de réduction et cette semaine on a eu la première carte pleine du coup c'est cool voilà donc on essaie de diminuer les emballages de faire notre part pour la planète et puis en même temps économiquement en réalité si les gens jouent le jeu je gagne 2 euros puis j'en donne 5 donc en fait ça me coûte 3 euros c'est pas déconnant il y a des composteurs collectifs au magasin qui font que en réalité les gens ils achètent leurs légumes puis ils ramènent leurs déchets de légumes puis moi j'en fais du compost ça c'est quand même vachement cool ouais vas-y j'en ai aucune idée et puis je m'en fous pas mais oui j'ai un mail qui dit que tous les déchets verts que je récupère j'ai le droit de les utiliser en bio je l'avais demandé parce que j'étais en train d'écrire un livre je me suis dit t'écris quand même un livre Guillaume fais gaffe ça sera imprimé et puis finalement je l'ai pas fini donc il a pas été imprimé mais j'ai ce mail là d'écostère qui me dit que j'ai le droit voilà et en vrai ça m'arrive je devrais pas dire ça devant la caméra mais de faire de la désobéissance civile quand je trouve ça débile donc là clairement il y a un processus de compostage ensuite ça passe dans le sol machin truc si Laurent était là peut-être qu'il serait pas très fier de moi mais voilà je trouve que c'est vachement mieux que ça finisse là que dans les camions qui récoltent les poubelles et machin truc donc ça me va très bien puis c'est des manières ça ce que je vous présente là d'impliquer les gens puis ils font vraiment part du projet du jardin c'est une communauté puis les gens quand ils viennent là ils savent que leurs déchets de légumes vont servir à faire pousser des légumes puis ils savent que quand ils ramènent leur boîte à oeufs moi ça fait deux ans et demi que je vends des oeufs j'ai jamais acheté une boîte d'oeufs c'est les gens qui les ramènent puis quand ils les ramènent on les félicite de les ramener et puis ils sont heureux de le faire parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose de bien cette dynamique là elle fait qu'il y a le monde qu'il y a il y a 60 à 120 personnes tous les mardis soirs puis que je suis là pour en parler avec fierté en leur nom aussi parce qu'ils font partie de cette aventure là ouais du coup avec les toilettes sèches tu fais du compost aussi ? les toilettes sèches elles finissent dans le tas de fumier de papa et puis du coup moi je vois jamais la couleur du tas de fumier de papa donc j'offre la merde humaine à papa voilà mais en théorie ça devrait quoi ouais je fais beaucoup d'animations sur mon lieu de vente pour ma vente le mardi donc pour Halloween parce que je m'appelle Halloween je fais de la soupe puis j'offre la soupe à tout le monde la semaine d'après c'est mon anniversaire donc je fais des gâteaux puis j'offre les gâteaux à tout le monde puis quand j'ai un légume en quantité puis que je me dis que ce serait bien de booster la vente je vais faire un gâteau de carottes puis je vais mettre des recettes puis il y a toujours des trucs qui se passent quoi quasiment toujours des trucs qui se passent on en parlera dans l'atelier d'après mais ça bouge quand même pas mal puis l'été là j'ai un copain qui aime encore plus le lait que moi et puis qui a acheté une machine à glace puis du coup on a fait on a fait des... avec les fraises et la rhubarbe du jardin des glaces puis les gens ils étaient heureux on a fait ça pendant un mois puis quand c'était fini ils ont dit c'est fini ouais ça sera pour l'année prochaine mais c'est cool quoi ça stimule la vie au jardin les gens se parlent puis c'est vraiment positif après c'est un peu de boulot mais c'est vraiment le bonheur de rendre les gens heureux et de faire des petites attentions qui sont une manière pour moi de remercier les gens d'être là toutes les semaines puis de me permettre de vivre la vie que je vis entrepreneuriat avant de m'installer j'ai fait ce poulailler de 20 mètres carrés puis je l'ai dessiné puis j'étais voir des collègues je sais qu'ils en avaient fait pour essayer de m'inspirer tant qu'il n'a pas le micro je continue et puis aujourd'hui c'est le poulailler qui héberge mes 100 poules puis j'en suis très fier j'ai passé quelques pour quelques centaines d'heures mais bien 150 heures à monter ça puis je le referai peut-être pas ça coûte pas si cher d'en acheter un mais c'était une belle fierté puis je suis heureux de l'avoir fait tu parles beaucoup de vie à la ferme et tout ça beaucoup tout court où tu es beaucoup tout court j'aimerais savoir où tu es installé si tu es proche d'une grande ville d'une petite agglomération d'un village je suis installé juste avant d'arriver à Port-en-Bessin mon village c'est comme et il y a 500 habitants en Port-en-Bessin il y en a je veux dire une bêtise mais 2000 dans ma tête il y en a 2000 à peu près 2500 peut-être et il y a 7 km Bayeux où il y a 12-13 000 habitants les gens viennent facilement de Bayeux pour venir inventer la ferme et je suis sur un axe qui est très passant c'est une départementale et c'est l'axe le plus emprunté pour aller à la mer quand tu pars de la Manche du côté où la Normandie remonte jusqu'à Wistreham jusqu'à Caen donc c'est quand même un axe qui est vraiment passant c'est possible aussi pour ça mais il y a moyen de faire autrement aussi mais moi c'est mon contexte en début de présentation tu nous as dit que tu avais dû créer une micro-entreprise pour faire l'accueil du public du coup ça avait été peut-être une petite contrainte mais au final ça a été contrainte ou avantage t'en es plus tout content et quel avantage d'avoir dissocié ces deux activités juridiquement en tout cas l'avantage c'est que je peux le faire et que moi ma volonté c'était de ne pas le faire gratuitement parce qu'en fait je ne gagne pas beaucoup plus d'argent que si je le faisais gratuitement mais je ne veux pas faire de la concurrence déloyale à des collègues qui le feraient mais ce serait vraiment une partie importante de leur métier donc j'essaye de ne pas faire des tarifs complètement déconnants par rapport à ce qui se fait dans le marché notamment pour accueillir les écoles donc c'était ça ma volonté c'était de rester bien intégré dans mon milieu et puis d'être cohérent avec les autres à part ça ça n'a aucun intérêt à part la réjouissance de quand tu reçois ton sirène ton sirète puis que tu as créé une entreprise c'est toujours quelque chose et puis en plus qui t'ont classé dans art et spectacle vivant puis là tu te dis putain j'ai réussi quelque chose c'était un grand bonheur parce que j'ai l'impression j'ai l'ambition d'être un artiste du vivant ça me plaît bien comme définition ça m'a beaucoup amusé mais sinon ça ne change rien ça ne change rien dans mon magasin il y a un coin jeu pour les enfants puis avant mon magasin c'était une pépinière puis il y avait une balançoire puis les enfants ils kiffent venir chez moi parce que j'adore les enfants puis je passe du temps avec eux et en plus ils kiffent venir jouer avec les copains des voisins puis avec les enfants des voisins et ça c'est le nouveau coin jeu dans mon nouveau magasin donc voilà petite innovation petite entreprise j'ai dessiné et créé les étals qui me servent à vendre mes légumes et voilà 500 euros en gros de cam pour 5 étals alors que normalement c'est 500 euros l'étal grosso modo et en plus tu fais un truc qui colle à ce que tu as besoin exactement après il faut prendre un peu le temps puis il faut inviter les copains puis j'ai vraiment des gens géniaux avec qui j'adore travailler s'ils me regardent Léonie et Gabriel c'est mes beaux frères belles soeurs qui sont géniaux j'ai toujours beaucoup de plaisir à bricoler avec eux le dimanche quand ils viennent et ouais ça m'arrive de bricoler le dimanche mais c'est du plaisir c'est du loisir ça c'est un truc cool technique que moi je kiffe mais après il y a des gens qui diront que c'est pas ouf mais moi je trouve ça ouf en gros j'arrête de tailler les tomates autour de mi-juillet quand elles arrivent à la hauteur des supports de culture et puis que du coup je leur mets avant que ça arrive il faut le faire avant mais je tire ici des grillages à moutons d'un mètre qui servent à faire un toit puis après les tomates elles montent là puis elles se posent dessus j'avais pas de photos avec les tomates qui tombent qui font une canopée je suis désolé mais faudrait que j'en fasse une cette année elles montent là puis elles se posent là puis elles sont peinards puis toi en fin de saison t'es bien content de prendre l'escabeau pour aller cueillir tes tomates ici parce qu'il y en a pas ailleurs et puis t'as pu toucher à ta tomate pendant des mois alors qu'il y en a qui sont en train de descendre des ficelles et puis de se faire chier voilà quoi donc ça je trouve c'est plutôt cool c'est une invention qui sort de ma petite tête après je bosse un peu pas assez parce que je prends pas suffisamment le temps mais ouais carrément il y a un micro je bosse un peu avec le Fab Lab il y a une pépinière d'entreprise à Bayeux et il y a renseignez-vous parce qu'il y en a beaucoup puis on les connait pas en fait il y a un labo ouais il y en a une dans le coin il y en a une à Montpellier et c'est fantastique parce que tu payes 2,50€ l'heure et t'as accès à des machines mon gars mais c'est génial ça c'est une machine une découpe laser et ça m'a permis de faire un pochoir pour faire des tags sur mes cajots puis que les gens ils les ramènent puis qu'ils les mettent pas au poil ou à la cheminée ou au barbecue et puis qu'ils se disent s'ils le font quand même ah merde quand même c'était le cajot de Guillaume puis si on est trop à faire ça ouais on va bientôt finir 5 minutes max ok c'est clair et donc mais ils font des trucs de ouf puis je suis pas du tout à la haute je pourrais utiliser ça beaucoup mieux mais tu vois on pourrait faire des petites étiquettes trop bien graver en relief positif, négatif bref donc ça c'est juste aller se renseigner de ce qui se fait et puis pour rien tu fais des trucs géniaux ça c'est le magasin actuel c'était un grand bonheur en préparant cette présentation de retrouver cette photo là vous vous rendez pas compte forcément du travail accompli mais c'est quelque chose et je sais pas si c'est là que je l'ai mis l'autre non c'est pas là il faut venir cet après-midi pour voir tout à l'heure pour voir les autres super photos de l'intérieur mais ça c'est des vieux bureaux à cochons puis c'est devenu mon magasin maintenant et c'est passé de là à là à là et puis c'est pas fini puis là on va mettre de l'herbe puis on va mettre des tables de pique-nique puis les gens ils vont rester là à discuter puis là il y aura un arbre et puis là une haie puis là un petit géranium non j'ai rien donc ça c'était l'aménagement du bâtiment aussi du magasin c'est peut-être là que j'ai mis en fait ouais vous l'avez ça c'était le premier magasin sous le tunnel c'était un problème quand il faisait trop chaud on était obligé de tout déménager dehors c'était un peu compliqué mais c'était bien pour démarrer puis ça c'était l'intérieur du magasin actuel des extérieurs que vous avez vu tout à l'heure avant qu'on commence puis c'était des boîtes comme ça en ardoise puis on a du cassé puis on a du puis maintenant c'est ça donc c'est cool voilà et puis maintenant ah si je l'ai mis après peut-être une autre innovation vite fait on a 5 minutes j'ai acheté des cochons parce que j'avais fait à peu près 10 fois trop de topi nambour puis je me suis dit comment je peux me débarrasser de ces topi nambour quoi donc j'ai acheté des cochons puis on les a appelés topi et nambour puis nambour on l'a mangé au premier festival éco-citoyen qu'on a mis en place le premier week-end de juin où on était 100 personnes et on a fait une maxi-tablet puis on a mangé une nambour qui a été cuisinée avec brio par une traiteur à domicile une chef à domicile qui s'appelle Clémentine cuisine créative avec qui je travaille et qui on a beaucoup de plaisir à entreprendre ensemble voilà ça n'a pas très bien marché ils faisaient bien bien sexe cet été ils n'avaient pas trop envie de se niquer le groin et puis nous on ramenait souvent enfin ils avaient du lait tous les jours donc ils préféraient boire le lait puis la farine qu'on leur mettait que d'aller bouffer les topi nambour mais je trouvais que c'est cool comme idée du coup j'ai voulu vous la présenter et puis on mange bien maintenant on mange bien et ça c'est la dernière diapo où j'ai mis des trucs où je n'avais pas forcément de photos je vous ai parlé de l'irrigation en aérien le long des fruitiers je ne vous ai pas parlé du fait que mon outil principal de plantation c'est le tournevis si vous voulez des détails sur mon utilisation du tournevis c'est une tournevis dans toute la ferme puis c'est vraiment avec ça que je plante le plus j'ai jamais vu ça ailleurs je pense qu'entreprendre c'est aussi être capable d'être humble et puis de demander de l'aide quand on a besoin moi j'adore aller donner de l'aide aux gens qui m'en demandent donc je me fais un devoir de le demander quand j'en ai besoin pour que les gens puissent le rendre aussi ça on s'en fout un peu je peux en parler deux secondes mais j'utilise la bâche noire d'occultation quand je dois rattraper des planches qui se sont enherbées et puis ça m'arrive de l'utiliser par exemple sur des haricots ça marche très bien où on sème on arrose à balles puis pendant cinq jours on laisse la bâche noire dessous ça chauffe puis ça garde l'humidité t'as pas besoin d'irriguer tous les jours et puis par contre faut pas oublier de te mettre un réveil puis enlever la bâche au bon moment mais ça marche fantastiquement bien voilà c'est un petit détail et puis ça c'est le dernier né de l'innovation au magasin on a fait une bibliothèque partagée où je mets une partie de ma bibliothèque les gens peuvent emprunter et puis voilà aller eux-mêmes à la rencontre de tous ces gens qui ont créé ma culture maraîchère zéro déchet et éducation bienveillante donc du coup c'est l'idée d'arrêter de laisser dormir des livres qui servent à rien que t'as déjà lu et puis essayer d'en faire bénéficier le plus grand nombre puis en même temps ça fait un truc chaleureux on a fait des trucs avec des planches enfin bref c'était cool quoi soyons le changement que nous voulons voir dans le monde à Thomas Gandhi il y a des questions ? ouais tes jolies tomates avec amour qui montent belles jusqu'à demain dans ta serre je voulais savoir si tu faisais tes plans si tu achetais les couilles de la semence du coup si tu faisais pas de plans je la seule chose que j'achète c'est la première série de tomates poivrons et aubergines en gros je plante en deux je plante en deux séries donc je fais la moitié et j'achète la moitié et sinon je fais tous mes plans et j'achète principalement ma semence à gros semence parce qu'ils ont un catalogue qui est fantastique ils sont gentils tu les as au téléphone puis ils vont prendre le temps puis ils te répondent avec le sourire j'aime bien travailler avec des gens qui ont le sourire et du coup ça permet quand même d'avoir accès à des variétés carrément plus cool puis moi mon objectif c'est vraiment de faire du goût et je pense que l'aspect variétal est vraiment important sur le goût donc voilà et puis jamais j'aurais imaginé produire des légumes sans faire mes plans pour moi ça n'avait pas de sens voilà c'était un choix il y a j'utilise le moins d'hybrides possibles j'en utilise quelques-uns pour des raisons spécifiques sur quoi ? on veut des noms des noms des noms les variétés en F1 que tu utilises c'est quoi ? j'utilise une variété je sème 250 par esa c'est un chou vert en fin de saison qui monte moins vite que le gros des vertus que je fais tout le reste de la saison ça me permet d'avoir du chou plus longtemps en chou fleur je ne fais que de l'hybride parce que je veux assurer le coup et que la première année je n'ai fait que de la population puis j'ai pris des bouillons donc je fais du Balboa je fais du Skywalker je fais du... voilà je ne suis pas très fort en chou fleur médaillon après j'utilise de l'hybride sur du melon mais je fais très peu de melon parce que chez moi je n'y arrive pas mais je me suis rendu compte que dans mes conditions l'hybride sur le melon ils avaient travaillé sur le taux de sucre c'était quand même le premier facteur de goût donc en melon je trouve que l'hybride est meilleur que le reste après j'ai pendant quelques années été profondément intimement persuadé que l'hybride il y avait quand même moins de goût potentiellement moins de nutriments et j'ai une amie qui bosse pour les semences hybrides puis si elle entend ça elle ne va pas être contente et fière de moi mais en gros elle va quand même confirmer mon intuition parce qu'elle m'a dit bah oui effectivement on ne sélectionne quasiment jamais sur le goût en hybride on sélectionne sur le calibre sur la capacité à ce que tout soit mûr en même temps sur la capacité que ça va se transporter parce que c'est des sélections qui sont faites pour des filières longues et quand tu sélectionnes sur tout ça bah de facto tu pénalises le goût parce que tu ne le prends pas en compte donc génétiquement tu le pénalises forcément et le problème c'est que le goût bah les gènes qui codent pour le goût ils sont quand même difficilement apparemment de ce qu'elle m'a raconté assez difficilement isolables donc difficilement sélectionnables puis pour l'instant c'est pas encore le coeur de la sélection en hybride aujourd'hui après j'ai pas de enfin voilà j'essaie d'utiliser le moins d'hybrides possible aussi philosophiquement mais l'hybridation c'est juste un croisement de deux plantes pas non plus en faire un monde c'est pas des OGM c'est pas faut se détendre des fois j'ai des réactions qui sont diverses et variées sur la thématique moi j'en fais pas une bête noire mais par contre bah mettant le goût comme premier facteur bah ça reste quand même les hybrides qui passent en dernier c'est un choix j'ai des collègues qui font zéro hybride puis qui market ça moi je fais zéro achat revente puis c'est clair les gens quand ils viennent chez moi ils achètent que ce que je produis après chacun son combat chacun ses choix et on est obligé de faire des compromis donc faites les compromis qui vous rendent heureux et puis soyez le changement que nous voulons voir dans le monde merci à tous merci à tous